Vous savez, les grands avocats sont toujours controversés parce qu'ils s'engagent dans des causes difficiles. Et plus encore, quand vous êtes un avocat politique et que vous êtes amené à plaider pour des révolutionnaires, pour des gens qui sont marqués, on vous en veut et on a beaucoup critiqué Vergès pour avoir défendu le nazi Barbie. Mais il fallait bien quelqu'un pour le défendre. Il fallait bien quelqu'un pour défendre aussi les terroristes. Et ce n'est pas parce qu'un avocat défend, il est à côté, il n'est pas avec. Donc je pense que ce serait un amalgame grossier que de traiter Vergès de nazi au Collabour parce qu'il fut l'un des premiers, avec son frère Paul, à 17 ans, à s'engager dans la France libre.